Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le bilan du mois de mai. Et vous allez voir que ce mois a été un peu le mois de la débandane, surtout dans un des critères. Ce mois était basé à la base sur le mois de la fantaisie. Vous allez voir que je n'ai pas du tout suivi ma pile à lire, même si je ne vous ai pas vraiment fait de pile à lire mensuelle. Mais je vous avais fait une pile à lire du Flowers Book Challenge. Et il y avait beaucoup de choses, enfin toute la partie fantaisie, je comptais la lire ce mois-ci. Vous allez voir que c'est un fail quasi absolu. J'ai lu beaucoup plus de choses que ce qui était prévu. Et bien sûr j'ai lu des choses qui n'étaient pas dans ma pile à lire forcément. Donc on commence avec les stats. Ce mois-ci j'ai lu 9 romans. Je suis hyper contente parce que vraiment mon objectif, je crois que ma pile à lire initiale était de 10 romans. Je trouvais que c'était que des pavés donc j'étais pas très certaine de lire tout ça, de réussir à lire tout ça. Et pourtant j'ai lu 9 romans pour 6 115 pages. Donc je suis très contente puisque niveau page c'est ce qui a été le plus, le mois le plus prolifique. Et même vous allez voir que l'audio a fait beaucoup. En effet j'ai lu 2 livres audio et vous allez voir que les 2 livres audio que j'ai lu ce sont de grosses briquettes. Sachant qu'en plus il y avait tous les jours fériés du mois de mai. Du coup il y a beaucoup de trajets que je n'ai pas fait. Et j'ai quand même réussi à terminer mon livre audio aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 31 et je suis très très contente. Voilà, je tourne ça un petit peu en avance. Mais mon planning là du week-end est vraiment chargé. Donc j'aurai pas d'autre temps pour filmer et j'ai pas envie de filmer le vendredi pour le dimanche. Donc comme je vous disais j'ai lu 2 livres audio, 6 livres en numérique et un seul en papier. Vous allez voir pourquoi. Et là c'est là que ça se gâte puisque j'ai acheté 16 romans. Oui oui, 16 romans. J'ai un petit peu honte mais je vous explique ça par la suite. Il n'y a pas vraiment d'explication à donner. J'ai été très faible, j'avais besoin je pense. Les mois prochains seront un peu plus raisonnables j'espère. Mais là ma pile à lire a vraiment pris un sacré coup. Au final avec tous ces achats je n'ai lu qu'un seul livre hors de ma pile à lire. Et du coup je n'ai eu, enfin j'ai eu zéro abandon. Je n'ai pas lu de graphique non plus. Donc le mois comme je vous le disais était basé sur la romantésie et la fantaisie. Enfin d'abord c'était la fantaisie et puis vous allez voir que ça a un petit peu dévié dans la romantésie. Et donc je suis passée d'une pile à lire de 43 livres à 51. Et donc oui ça fait mal vraiment. Je suis très dégoûtée de moi-même. Mais il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu un mois avec autant d'achats. Donc c'est pas très très grave. On va commencer avec le book haul. Et j'ai acheté les trois tomes de la saga de Royaume des Corbeaux d'Olivia Wildenstein. Vous allez voir qu'ils ne sont plus dans ma pile à lire puisque j'ai lu les trois tomes ce mois-ci. J'ai également fait ma précommande du Faubourg Marigny du mois. Et il s'agit de l'Atelier des Vies Brisées de Don G. Snyder. Qui parle des gueules cassées après la première guerre mondiale. Donc il me tente vraiment celui-ci. Il sera lu ce mois-ci. J'ai lu et enfin j'ai acheté également. J'ai précommandé la nouvelle sortie de chez Hurlevent. Donc c'est le dernier quart avant l'aurore. J'arrête pas de dire avant l'aube. Mais c'est avant l'aurore de Aurélie Loret. Et j'en ai profité pour acheter une ancienne pardution de Hurlevent. J'ai pris Nuit d'orage à Autrive de Juliette Galliani. Qui apparemment est parfait pour la saison estivale. Donc voilà j'en ai profité. Je pense que toutes les précommandes que je vais faire. Je vais en profiter pour acheter les tomes qui me manquent de la maison d'édition. J'ai envie de les soutenir de toute façon. Donc voilà. J'ai fait la précommande également de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Qu'on devait lire en lecture commune ce mois-ci. Mais qui va être mise sur le mois de juin. C'est pas très grave. Mais j'ai très hâte de pouvoir le lire. Et j'en ai profité également pour m'acheter la très belle version du nouveau Cassandra Clare. Parce que Cassandra Clare of course. Et donc il s'agit des chroniques de Castellane. Donc ça c'est la saga je crois. Et les tomes 1 c'est le Parlam ou un truc comme ça. Bref en tout cas la... L'objet livre était très très beau. Je n'ai pas l'habitude de foncer dans les reliés. Mais là je me suis dit que c'était Cassandra Clare. Il y a peu de chance que je sois déçue par Cassandra Clare. Et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. Et une duologie... Enfin une duologie de tomes de chez Corrigan. Également qui ne sont toujours pas dans ma... Enfin qui ne sont plus dans ma pile à lire. Puisque je les ai également lus ce mois-ci. Il s'agit de Savage Lens et de Wild Lens. De Stacey Marie Brown. Je vous en parle juste après dans tous les cas. Mais bah s'ils sont dans ma bibliothèque c'est que quand même ça a été des très bonnes lectures. La dernière... Non c'est pas une précommande. D'habitude tous les ans mon copain m'offre le nouveau Franck Tillier. J'ai décidé cette... Enfin cette année de l'acheter par moi-même. C'est pas très simple en ce moment. Donc j'ai décidé de le prendre par moi-même. Et quand je suis arrivée avec il m'a dit mais... Enfin je me suis fait engueuler en gros en disant que c'était lui qui me l'offrait d'habitude. Et qu'il était dégoûté d'avoir loupé le coche. C'est pas très grave. Bref voilà j'ai le nouveau Franck Tillier. Je pense qu'il ne sortira pas tout de suite de ma pile à lire. Puisque ça a l'air d'être une ambiance assez hivernale. Donc je pense que je vais attendre quelques mois avant de le lire. Ou alors ça va être plus fort que moi et je vais vouloir le lire absolument. Mais bon en plus c'est un one shot. Donc c'est pas... Je vais pas retrouver Franck Charcot et Lucille et Nobel. Donc c'est pas très très grave. S'il traîne un petit peu. Et les autres livres sont des livres d'occasion. D'ailleurs Savage Lens aussi a été une lecture d'occasion. J'ai vendu pas mal de VO ce mois-ci. Enfin ou même le mois dernier. J'ai vendu pas mal de VO ces derniers temps. Et c'est vrai que... Même en mois d'avril je les ai vendues. Et c'est vrai que du coup ma cagnotte Vinted était intéressante. Et il y a eu aussi des frais de port gratuits pendant un moment sur un achat. Donc j'en ai profité. Mais d'abord les trois premiers achats que j'ai fait. Je les ai fait dans une brocante. J'ai payé 1,50€ les trois je crois. C'est des livres de poche. Il y a tous marqué livre offert pour l'achat de deux autres. Mais c'est pas très grave. C'était des livres qui me tentaient beaucoup. Soit d'un auteur que je connais et que j'aime beaucoup. Soit d'auteurs que j'ai envie de découvrir. Donc on a Jeux de dame de Nicolas Druard. De toute façon les trois c'est des thrillers. On se reverra de Lisa Jewel et Le Chien de Détroit. Ou Les Chiens de Détroit. Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Voilà Jérôme Loubry j'aime énormément ce qu'il fait. Et donc j'étais très bonheur de trouver un roman de lui. Et en tout cas en plus ils étaient en parfait état. Donc 3 livres de poche en très 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 bon état. Je ne pouvais pas dire non. Donc sur Vinted comme je vous ai dit j'ai pris Savage Land. Wild Land je ne l'ai pas trouvé. Donc je l'ai acheté en physique en neuf. J'ai profité des achats, enfin de la livraison gratuite sur Vinted. Pendant une petite semaine ou un week-end je ne sais plus. Pour m'acheter La Vie qu'on m'a choisi de Hélène Marie Wiesman. Je n'ai jamais lu de roman d'elle. Je suis en train de tous me les acheter. Ça ne va pas du tout. Mais j'ai vu que celui-ci était en audio. Donc j'en ai profité et il me fait très 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 envie. Je sais que ma copine Justine qui n'est plus sur Bookstagram ni rien. L'avait beaucoup aimée. L'avait eu un énorme coup de coeur. Donc c'est ce qui m'avait donné envie de tester cette autrice. Donc j'ai craqué. Et je me suis pris aussi Le Mystère de la Main Rouge de Henri Levenbruck. Qui est la suite des Loups des Cordeliers. Et encore une fois les frais de port n'étaient pas gratuits cette fois-ci. Mais remisés. Et comme il faut que je lise ce mois-ci. J'en ai profité pour me l'acheter. Donc voilà mon très gros craquage du mois. Je n'en suis pas très très fière. Mais bon c'est pas très très grave. Pour ce qui est des sagas. J'ai commencé donc deux sagas. Le Royaume de Corbeaux et Savage. Comme je vous le disais. Ah bah j'ai pas bien un jour. Mais comme je vous le disais. J'ai terminé Le Royaume des Corbeaux. Même si c'est pas vraiment terminé. Puisqu'il va y avoir une suite avec des spin-off. Mais on va plus retrouver ces personnages-là. On va retrouver d'autres personnages. C'était une trilogie dont je vais vous reparler juste après. Mais de toute façon si j'ai bien readé la trilogie. C'est que il y avait une raison particulière. Mais en tout cas je suis très contente d'être arrivée à bout de cette histoire. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Mais je considère que c'est une lecture terminée. Enfin une saga terminée surtout. Et donc j'ai quatre suites de sagas. J'ai lu Gold. Le tome 5. Le tome 5 ou 6 ? Le tome 5. De la saga de Renne. J'ai lu le tome 2 de l'épée de vérité. Donc la pierre des larmes. J'ai lu le tome 2 de Missborn. Donc le puits de l'ascension. Et j'ai lu le tome 2 de Savage Lands. A savoir Wild Lands. Donc pour l'instant sur cette saga je suis à jour. Sur Gold. Enfin sur la saga de Renne également. Les deux autres je ne suis pas du tout à jour. Mais je suis très contente de les avoir continuées. Et donc on va commencer tout de suite par les chroniques. Je commence par le seul livre que je n'ai pas en physique. Il s'agit de Gold de Raven Kennedy qui n'est autre que le tome 5 de la saga d'Orenne de Raven Kennedy. Qui est publié chez Hugo Romantessi. Cette saga vous en avez déjà entendu parler. Je vous en ai déjà parlé. La saga a fait beaucoup polémique. Enfin vraiment polémique avec le tome 1 qui est Guild. Et on est à la base sur une réécriture du mythe de Midas. Puisqu'on suit un roi qui peut tout transformer en or. En gros tout est transformé en or. Y compris sa pouliche préférée. Et on va suivre Orenne. Qui est la pouliche du coup préférée du roi. Qui doit vivre dans une cage. Et qui doit se taire et se soumettre. Tout simplement le roi a d'autres pouliches aussi. Mais vraiment elle, elle a un statut vraiment particulier. Et donc lors d'une transition de jeu de pouvoir, de royaume etc. Elle va partir de son château pour aller dans un autre royaume. Et elle va être prise en otage etc. Et puis il se passe beaucoup plus de choses que ça. Ne vous fiez pas au premier tome. Puisque vraiment le world building se crée dans les tomes 2 et 3 et 4 et 5 même. Vraiment en commençant cette saga, je ne pensais pas du tout arriver à ce genre d'histoire. Et je suis agréablement surprise. Alors le tome 1 est très très dérangeant. Il faut passer outre. Mais on voit un petit peu le potentiel au fur et à mesure de l'histoire. Même si vraiment, il faut vraiment passer ce premier tome. Les tomes 2 et 3 sont géniaux vraiment. Ils se dévorent, il se passe énormément de choses. Il y a des retournements de situation dans tous les sens. Toutes les fins de tomes sont des gros cliffhangers. On a envie de continuer. Le tome 4 m'avait laissé un peu perplexe vraiment. Puisque je l'ai trouvé très long. Il traînait en longueur. Il ne se passait pas grand chose. On n'apprenait pas grand chose. Et ce tome 5, j'avais un petit peu peur aussi. Et alors on est toujours dans cette longueur où il ne se passe pas énormément de choses. Mais on apprend beaucoup de choses sur notre monde. Sur le world building. Sur une autre partie de territoire qu'on ne connaissait pas trop. Et qui n'est pas trop connu. De tous d'ailleurs. Et nos personnages sont un peu éparpillés à gauche à droite. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors j'ai fait la lecture commune avec Morgane et Elika. Mes compatriotes de Romantessi et de Smut. Et elles ont toutes les deux trouvé ça hyper long. Où il ne se passait pas grand chose etc. Moi c'est l'impression que j'avais eu sur le tome 4. Sur celui-ci aussi il ne se passe pas énormément de choses. Mais je trouve que le peu qu'il se passe. On apprend tellement de choses pour la suite. Qu'en fait on nous met tous les éléments pour une fin mais explosive. Vraiment d'ailleurs le dernier quart du roman de ce tome 6 est explosif. Vraiment ça annonce un tome 6. C'est le dernier tome assez compliqué. Et assez rocambolesque. Rocambolesque ? Bref. Un truc comme ça. Et ouais. J'ai plutôt bien aimé ce tome. Même si ce n'est pas du tout mon préféré. Je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé quand même assez addictif. Il se passe quelques petites choses. On apprend des choses. Et on a envie de savoir comment ils vont se démener sur leur situation. Mais c'est vrai que ce n'est pas les tomes 2 et 3. Vraiment. Moi les tomes 2 et 3 c'est vraiment à mettre bien au-dessus. Je pense que l'autrice aurait dû faire peut-être un tome en moins. même si je trouve qu'il y a quand même des éléments qui sont essentiels. Mais je pense qu'elle aurait pu le faire tenir en 5 tomes en le disant de manière différente etc. Mais dans tous les cas ça l'a fait pour moi. Si j'ai passé un bon moment. J'ai envie de connaître le dénouement. J'ai hâte quand même que ça se termine. Vraiment il faut que cette saga se termine. Quand même il ne faudrait pas qu'il y ait un 7ème tome. Mais voilà. Je vais passer un bon moment. Ce n'était pas sensationnel. Mais c'était sympa. On va passer à de la fantasy fantastique pure et dure. Je laisserai les sagas Corrigan à la fin. On va commencer du coup par le Brandon Sanderson. Donc là j'ai la version anglaise. Donc c'est le puits de l'ascension que j'ai écouté et que j'ai terminé aujourd'hui même. Il y a une heure et demie je pense. Comme vous voyez c'est une grosse bricasse en français. Je crois qu'il fait mille et quelques pages. D'ailleurs je vais enlever. Je l'avais commencé il y a peut-être un an et demi en papier. Et quand j'ai vu qu'il était en audio j'ai foncé. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'histoire de Mistborn. On suit un empire qui est gouverné par un méchant monsieur. Vraiment un empire. Enfin c'est vraiment un peu dictature. Et en fait on est dans un monde très brumeux. Où la nuit il n'y a pas grand monde qui peut sortir. Puisque vraiment la brume fait partie d'une... A une grande place dans l'univers. Et dans ce royaume il y a deux types de personnes. Enfin même plus que ça. Mais on a les SCA qui sont les esclaves qui n'ont pas de pouvoir. Les humains lambda. Et on a les gens de... Un peu plus de la haute société. Qui ont des pouvoirs. Et les pouvoirs se font en brûlant des métaux. Donc ça se fait à travers les métaux. Et donc la plupart des alomanciens. Donc c'est les alomanciens qui arrivent à brûler les métaux. Et à en tirer des pouvoirs. La plupart ne peuvent brûler qu'un seul métal. Il y a une petite partie de la population qui arrive à brûler tous les métaux. Et là on les appelle des fils des brumes. Voilà. Et on suit du coup Vynne. Qui est une jeune fille. Qui a... Une jeune orpheline. Qui vit au départ je crois avec son frère. Et qui vit en volant. Qui essaye de survivre tant bien que mal. Et elle va se faire repérer par Kelsier. Qui est le roi des voleurs. Et qui va monter un groupe pour renverser l'empire ultime. Enfin l'empereur surtout. Et donc il va y avoir toute cette quête de renversement de pouvoir. Pour libérer les Ska. Pour... Voilà. Remettre les horloges. Les pendules à l'heure. Et... Donc ça c'est vraiment le premier tome. Là du coup on est dans la suite. Pas directe. Puisque je crois qu'on est deux ans après. Après la fin du premier tome. Et Vynne a réussi sa mission. Et... Du coup le... Il n'y a plus vraiment de personnes à la tête. De façon officielle. À la tête de Lutadelle. Donc la ville où ils vivent. Et... Donc c'est un lord qu'on va découvrir dans le premier tome. Qui va se proclamer dirigeant. Sauf que bah... Il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord. Et donc on va avoir toute une... On va avoir tout un côté prophétie. En disant. Est-ce que le mal a vraiment été évincé ? On se rend compte que non. Puisque les brumes sont toujours là. Il y a toujours un mystère. Des choses un petit peu bizarres. Vynne elle ressent certaines choses. Bref. Il y a beaucoup de choses qui prouvent que bah... Leur quête n'est pas terminée. Et en même temps il y a tout un combat de pouvoir en... Avec des gens qui réclament le trône. Et qui veulent... Qui veulent la place de ce jeune homme. En disant que... Il voit pas pourquoi ce serait lui qui serait là. Et pas un autre. Et donc... Il y a tout ce côté quête de pouvoir. Et ce côté... Quête de royaume. Vraiment. Et on a... Ce mystère sur... Toujours ce côté malfaisant. Qui règne alors que... A première vue normalement. Il devrait plus y avoir personne de méchant. Et donc ce tome 2. Est vraiment un tome de transition. Il se passe pas énormément de choses. Vraiment. Il... On met beaucoup de choses en place. On parle beaucoup du coup du puits de l'ascension. Du héros des siècles. Qui est le tome 3 en fait. Et en fait. Tout ce tome 2. Va amener notre cheminement. A aller au troisième. Et euh... Ça se termine d'ailleurs. Dans un truc un peu... Un peu incongru. Enfin pas incongru. Mais compliqué. En disant bah encore une fois. Le tome 3. Et dernier tome de cette première trilogie. Va être un petit peu explosive. On peut se dire. Il y a quand même beaucoup de pages pour ça. Mais en fait. Il faut pas oublier qu'il y a toute cette quête de la royauté. De... D'être souverain de cet empire. La quête... La conquête. Voilà. De cette ville. Et donc c'est beaucoup de... De guerre de pouvoir. Et de... De guerre de... Bah non c'est à moi que ça revient. Etc. Heureusement je pense que je l'ai lu en... En audio. Que je l'ai écouté. Je pense qu'en... En lisant comme ça. Je me serais beaucoup 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 ennuyée. Je trouve que la meilleure façon de lire celui-ci en tout cas. C'est l'audio. C'est vraiment un livre qui est transitionnel. Qui... Qui est une bonne transition entre un top 1. Qui est assez... Assez introductif dans le... Dans les... Dans le world building. Dans le monde. Mais où il se passe quand même beaucoup 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 de choses. Là je vous avoue que... En fait c'est un peu le défaut des fois que j'ai de Brandon Sanderson. C'est que... Pendant les trois quarts du livre. Il ne se passe pas grand chose. Et il accélère sur la fin. Et là ça a été vraiment le cas aussi. Et encore sur la fin. Vraiment je pense que les deux derniers dixièmes. Il s'est vraiment passé des choses. Même si... Avant c'était que de la parole. Il y avait quelques petits combats. Etc. Mais... C'était gentillé. On va dire. Là à la fin ça explose. Et des fois c'est même un peu trop rapide. Donc voilà. J'ai passé un bon moment. Mais... Vraiment c'est vraiment un tome de transition. Je pense que le tome 3 va beaucoup plus me plaire. Et si j'ai un conseil à vous le donner. C'est que si vous n'arrivez pas à vous le lire en papier comme ça. Mettez-le en audio parce que ça passe vraiment bien. Il fait 30 heures d'écoute. Moi j'avoue qu'à la fin je l'écoutais même en 2.2. Et je l'arrivais très très bien à suivre. Et voilà je suis très contente d'avoir continué cette saga. Et je ne vais pas attendre 3-4 ans pour pouvoir lire la suite. J'aimerais bien terminer cette première trilogie. Cette année. Et pouvoir continuer le monde de Brandon Sanderson. Celui-ci s'inscrit dans le Cosmère. C'est tout son multiverse Brandon Sandersonien. Comme on dit. Et voilà. Le Missborn c'est une trilogie et une tétralogie je crois. Pour l'instant je crois qu'il va y encore y avoir une autre ère. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir la fin de sa première trilogie. Je crois que ce n'est pas les meilleurs écrits de Brandon Sanderson. Moi j'avoue que j'avais eu un énorme coup de coeur pour Elantris. Pour l'instant Vynne n'est pas à la hauteur de Elantris quand même. Et voilà. Mais il y a des personnages que j'aime beaucoup. Et je suis très contente d'avoir continué cette saga. On continue avec de la fantaisie de bonhomme. Puisque j'ai lu le tome 2 de l'épée de vérité. Donc la pierre des larmes. Encore une fois une grosse briquette que j'ai lu en VO. Cette fois-ci il fait plus de 1200 pages. Que j'ai lu en VO pas du tout. Que j'ai lu en audio. Et donc dans cette histoire on suit Richard. Qui est garde forestier, garde chasseur. Bref je ne sais plus trop ce qu'il fait. Au tout début. Et il vit sa vie pleinement. Jusqu'à... En tant que mortel. Jusqu'à ce qu'il voit une nana en train de se faire emmerder par certains gars. Et donc il va aller la secourir. Et il se rend compte qu'elle est un peu mystérieuse. Et qu'elle ne vient pas d'ici. C'est à dire que ce monde là est séparé par une frontière. Il y a le côté mortel et le côté magique. Et donc... Il va y avoir tout un périple dans le premier tome. Pour combattre la force... Le méchant. Vraiment il y a un méchant là dedans qui en veut en plus à la vie de la jeune fille qui s'appelle Kalan. Et donc ils vont... Le but premier ça va être de le tuer. Et donc voilà. Il va en apprendre un peu plus sur lui. Et sur les pouvoirs, sur la magie. Il va être désigné comme premier sourcier avec l'épée de vérité. Et voilà à peu près la première histoire. On va être d'accord. C'est un peu cliché sur certains trucs. Richard, l'histoire s'arrêterait là si c'était un mec qui se faisait attaquer par une nana. Mais bon, j'ai quand même passé un très très bon moment sur le premier tome. Et je suis très contente d'avoir lu le deuxième tome. Encore une fois, c'est un tome où il ne se passe pas énormément de choses. Malgré le gros 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 pavé. Mais où on apprend beaucoup de choses. On est juste après les événements du tome 1. Et quelques personnages sont séparés. Mais dans la plupart de ce roman, tous les personnages sont séparés. Et vont faire leur propre quête. On a d'un côté Richard qui va apprendre sur lui-même. Qui va découvrir un nouveau peuple. Qui va découvrir une nouvelle... Pas secte, mais une nouvelle confrérie. Entre guillemets. Et qui va découvrir ce qu'il est vraiment. Ses vraies origines. Qui va découvrir ce qu'il a en lui. Ce pourquoi on l'attend. Est-ce qu'il y a une prophétie derrière lui, etc. On va suivre de l'autre côté Calan aussi. Qui veut retourner dans son pays. Qui avait une quête. Qui a réussi à peu près sa quête. Et qui veut retourner parmi les siens. Parce qu'elle a un rôle très très important. On suit Zed aussi. Qui a une quête de son côté lui aussi. Et on se rend compte que... Bah les événements de la fin du tome 1. On a eu de lourdes conséquences sur l'avenir du monde. Sur l'avenir des peuples. Et ce qui pensait être la fin. N'est autre que le début du commencement. Puisque en faisant certains actes. Ils se rendent compte... Enfin... Ils se rendent compte que le voile entre les morts et les vivants. A été déchiré. Et que... Bah... Finalement c'était pas un grand méchant. Ce qui l'a combattu. C'est que un millième de ce qui l'attend. Et donc... On se rend compte qu'il va y avoir une grosse épopée là-dessus. Même s'il va y avoir je pense plusieurs petites histoires. Plusieurs petites intrigues. Et là on sent que... Il y a un petit cycle qui va commencer. Et vraiment voilà. On a quand même quelque chose de très introductif. De très descriptif. Où il se passe pas mille et une choses. Mais c'est quand même hyper important. Pour le développement des personnages. Pour le développement du world building. Pour le développement de l'intrigue. Et vraiment c'était hyper sympa. J'ai un petit peu moins aimé que le premier tome. Mais je pense que le premier tome était tellement... En fait je pense que... Terry Goudkine comme à l'issue... Enfin comme Robert Jordan. C'est vraiment une saga à la roue du temps. Si vous aimez la roue du temps. Je pense que vous pouvez aimer Terry Goudkine. Je sais que... Enfin c'est ma petite Sandra qui m'en avait parlé. Qui m'avait fait découvrir cette saga. Le premier tome je l'ai lu quand même en décembre 2020. Donc celui-ci il était temps que je le lise. Mais en fait c'est vraiment des sagas. Où l'auteur a voulu tester le premier tome. En faisant une fin. Une vraie fin. Et il voulait voir si ça prenait ou pas. Pour pouvoir continuer sur 15 tomes quand même. 14 ou 15 tomes. Donc pas une petite suite. Une grosse grosse suite. Et là c'est ce qu'on a. On a vraiment une fin sur le premier tome. Donc en fait on a un début. Une explication du monde etc. Qui se conclut. Ici on sent que... Bah... Il va y avoir pas mal de tomes derrière. Et on prend un peu plus le temps. De nous expliquer les systèmes de magie. De nous expliquer comment ça se passe. Le système du royaume. Et voilà. C'est hyper intéressant. C'est pas mon préféré. Vraiment j'ai préféré le premier tome. Mais j'ai hâte de pouvoir continuer également. Cette petite saga. Comme par contre j'ai et la roue du temps. Et l'épée de vérité. En même temps il va falloir que je fasse un choix. Dans lequel j'avance. Mais pour l'instant elles sont à égalité. J'ai lu deux tomes chacun. Donc voilà. J'avoue que j'ai une petite préférence pour l'instant. Pour la roue du temps. On va voir comment ça va évoluer. Et en parlant de ma petite Sandra. Je me suis remise à la VO. Vraiment je suis trop trop contente. Et j'ai lu un livre en lecture commune. Avec ma petite Sandra. Il s'agit de Ghost of the Shadow Market. De Cassandra Claire. Qui n'est autre qu'un recueil de nouvelles. Où on va suivre sur 10 ou 11 nouvelles. Le frère Zacharia. Donc si vous avez déjà lu. Un peu. Si vous avez lu The Mortal Instruments. Et les origines. Ou The Invernal Devices. Vous savez qui est. Le frère Zacharia. Et on va le suivre. Sur plus de 100 ans. Oui puisque la première. Je crois que c'est même en 1800 et quelques. 1901. Donc oui. Sur 112 ans. Un truc comme ça. Sur plus de 100 ans. Sur plus de 100 ans. On va suivre le frère Zacharia. Au marché justement. De nombreux Shadow Market. Il va avoir une quête bien spécifique. Et qui va être essentielle. Pour la compréhension. De la toute dernière trilogie. Qui va sortir dans l'univers des Shadow Hunters. Je vous ferai une vidéo. Dans pas très très longtemps. Je pense. Sur l'ordre de lecture. Sur les différentes sagas. Un petit guide ultime. Et utile. Mais en tout cas. C'est un recueil de nouvelles. Qui est essentiel à lire. Alors c'est très dommage. Parce qu'il n'y a pas. De version française. La version française. Enfin. Ils n'ont jamais traduit ce roman. Donc il va falloir vous mettre à la VO. Mais je trouve que c'est. Des recueils essentiels. A la compréhension. Des Shadow Hunters Chronicles. Tout simplement. De l'univers de The Mortal Instruments. Celui-ci donc. Va être essentiel. Pour les dernières heures. Et la dernière trilogie. Les deux premières nouvelles. Vont être plus axées. Sur les personnages. Qu'on va découvrir. Dans Chain of Gold. Chain of Iron. Etc. Et le reste. Ce sera vraiment. Pour le. Même si les deux premières aussi. Mais pour la dernière trilogie. Puisque on va. Puisque le frère Zecharia. Va chercher. Une lignée de personnes. Qui est en danger. Et. Ça va être le coeur de l'histoire. De la dernière trilogie. C'est un recueil de nouvelles. Donc forcément. Il y a des nouvelles. Qui sont bien meilleures que d'autres. Il y en a que j'ai adoré. Il y en a que j'ai pas du tout aimé. En plus. Elles sont assez. Différentes. En taille. Il y en a qui fait quasiment 100 pages. Il y en a qui font 30 pages. Donc voilà. C'est assez inégal. De toute façon. C'est un recueil de nouvelles. Donc c'est inégal. Dans tous les cas. Mais j'ai été trop contente déjà. De reprendre. L'AVO. Ça m'a fait trop 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 plaisir. En plus. Avec Cassandre Eclair. C'est quand même assez facile. J'avais la page wiki fan. La fandom.wiki. Je sais pas quoi. Pour être sûre que je comprenne bien. Donc ça c'est trop cool. En plus. La plume de Cassandre Eclair. Vraiment. Elle est hyper accessible. Donc si vous voulez commencer l'AVO. Là dessus. N'hésitez pas. Après. Comme c'est un monde quand même fantastique. Avec des mots bien techniques. C'est pas toujours hyper simple. Je baisse un petit peu. Parce que j'ai un petit peu mal au poignet. C'est pas toujours hyper simple. Mais franchement. La plume de Cassandre Eclair. Elle passe toute seule. J'ai plutôt bien aimé. Les nouvelles. Les histoires. Comme je vous disais. C'est assez inégal. Moi le frère Zacharia. C'est pas celui que je préfère. Vraiment. C'est un personnage que. J'aime pas trop. Mais. Mais j'ai trouvé intéressante. Sa quête. J'ai trouvé intéressante. Toutes les petites histoires. Et. Voilà. Les histoires. Où il n'y a que. Le frère Zacharia. Ça m'a un petit peu ennuyée. Mais j'étais très contente. De pouvoir voir. Des personnages que je ne connais. Que je connais. Ou que je ne connais pas d'ailleurs. Et de pouvoir. Voir d'autres petites histoires. Sur eux. Le début. De l'amitié. Entre Alec. Et Jace. Ça c'était trop trop cool aussi. Et. Et vraiment. Voilà. C'est un livre essentiel. A lire. Il y a trois. Recueils. De nouvelles. De nouvelles. Il y a Tales from the Shadowhunter Academy. Il y a Magnus Chronicles. Et il y a celui-ci. Vraiment. Magnus Chronicles. Ce n'est pas le. C'est pas le. Ah non. C'est Bane Chronicles. Mais Bane Chronicles. Je trouve que c'est le moins utile. Mais alors. Les deux autres. Ils sont vraiment essentiels. À la lecture. Mais ça. Je vous en reparlerai bientôt. Puisque. Du coup. Ça m'a donné envie de continuer. Et de lire. Les dernières heures. Donc. On va se le lire. Avec Sandra. Dans pas très très longtemps. Ça. C'est une certitude. Et donc. On va terminer. Avec les deux sagas. De chez Corrigan. On commence. Avec donc Savage Land. Donc. Le tome 1. Savage Land. Le tome 2. Wild Land. Ils sont. Mais magnifiques. Je les trouve trop trop beaux. Même si. D'habitude. Les dorures. C'est pas trop trop mon truc. Mais alors là. Je les trouve très beaux. Dans cette histoire. On va suivre. Un univers. À moitié humain. À moitié faillé. Vous allez voir. Que les faillés. Et vraiment. Un sujet. Que Corrigan. Aime beaucoup. Puisqu'on va parler. Également de faillés. Dans l'autre saga. Et donc. Il y a. Tout une guerre. Entre les humains. Et les faillés. Ça a été. Depuis. Une grande guerre. Où les faillés. Ont pris leur place. Vraiment. Donc il y a cette guerre là. Mais il y a également. Une guerre de territoire. Et ce qui est très très drôle. C'est que c'est des pays. Qu'on connait. Puisqu'on a la Hongrie. On a Prague. On a la République. On a l'Ukraine. Bref. On a beaucoup de pays. De l'Europe de l'Est. Qu'on connait. Donc on peut un peu associer ça comme on veut. Et donc on va suivre Brexley. Qui est une jeune orpheline aussi. Orpheline humaine. Et qui a été recueillie par la famille de son meilleur ami. Le père de son meilleur ami. Et le général ou le commandant des humains. Et donc. Elle et son meilleur ami. Ont toujours été entraînés. Pour devenir des bons petits soldats. Pour savoir se battre. Pour décimer les faillés. Vraiment. C'est ça. Et donc. Le passe-temps préféré. Sachant qu'en plus. Brexley est complètement amoureuse. De son meilleur ami. En secret. Elle n'ose pas trop lui dire. Mais voilà. Elle est très très amoureuse. Et leur passe-temps. A tous les deux. C'est de s'infiltrer dans les trains. Et de voler quelques petits trucs. Voilà. Ça leur donne une petite adrénaline. Et voilà. Ils sont bien contents. Sauf que. Une soirée. Où. Il y a des choses qui se passent. J'ai pas trop envie de vous en parler. Puisque. Voilà. C'est bien de ne pas le savoir. Ils ont décidé de le faire une toute dernière fois. Sauf que Brexley va être prise. Par les faillés. Et va être emmenée dans une prison. Où personne ne s'évade. Vraiment. C'est la prison. Où. Les gens ne survivent pas. Et ne sortent jamais. Donc. Elle va devoir survivre là-dedans. Et on va suivre dans ce premier tome. Brexley. Justement. Dans cette prison. Et j'ai eu un énorme coup de coeur. Pour ce tome-ci. Vraiment. Pour ce premier tome. Je l'ai trouvé. Mais hyper prenant. Hyper haletant. On a aussi. Différents types de. De démons. De créatures. Dans cette. Dans cette prison. Autre que les faillés. Les humains. On a une violence extrême. On a une survie extrême. On a des combats. On a de. De la torture. On a de l'enfermement. Bref. C'est plein de tensions. On a un. Protagonisme. Un protagoniste. Masculin. Qui est. Plein de testostérone. C'est à dire que. Vous voyez. Quel drogo. Dans Game of Thrones. Bah vous prenez le même. Dans une prison. A moins. A éfaillé. Bref. C'est le genre de mec. Qui. Dès que tu le regardes. Je ne sais plus. Où est-ce que tu habites. Et. Et donc. On a une tension. Pendant tout. Ce premier tome. Et même. Le deuxième tome. C'était vraiment. Ouf. Vraiment. Ce premier tome. Je l'ai mangé. Je l'ai lu. En. 24 heures. Je n'arrivais plus. A me le détacher. C'est. Déjà. Il me faisait un petit peu envie. Mais c'était pas les Corrigans. Qui me faisaient le plus envie. Mais c'est Morgane. Qui en a parlé. Puisque elle. Elle l'a lu. Pendant le Smet Challenge. Et franchement. Ça m'a trop trop donné envie. J'ai lu le premier chapitre. Et j'étais prise de temps. Vraiment. Je n'arrivais pas à le lâcher. Et. Je voulais. Continuer. Et quand j'ai terminé. Ce premier tome. Au bout de 24 heures. J'ai enchaîné. Du coup. Avec. Wildlands. Qui. A été un petit peu. Plus en demi-teint. Celui-ci. Alors. Je sais pas. Si parce que. Je l'ai enchaîné trop vite. Ou alors. Si c'est parce que. C'était mon mood. Parce que. Ça tombait aussi. Pendant les week-ends. Justement prolongés. Où j'ai fait quelque chose de. Pas très très sympathique. Pendant le week-end. Du lundi de Pentecôte. Vraiment. Où mon esprit n'était pas dedans. Ou alors le roman en lui-même. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Un petit peu répétitif. C'est à dire qu'à un moment donné. Je me suis dit. Meuf. Il va falloir savoir ce que tu veux aussi. En fait. On avait l'impression. Qu'à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un. Elle pouvait pas s'empêcher. D'avoir des pulsions. Etc. Je me suis dit. Nana. T'as un petit peu. Un petit peu trop faim là. Et tu cèdes un peu trop à la tentation. Au bout d'un moment. Ressaisis-toi. Dans ce deuxième tome. On suit. Enfin. La fin du premier tome. Et. Et. Ouf. Et ce premier tome. Commence. Ce deuxième tome. Commence sur une. Sur une trahison. De malade. Qu'on. Qu'on attendait pas. Vraiment. On s'attendait pas du tout. Ou à ça. Et. On va être un peu plus dans. La remise en question. En fait. De notre personnage. Puisque. Elle va être parmi les. Parmi les faillets. Aussi. Retenue. Toujours. Parmi les faillets. Et. Elle va. Se poser des questions. Sur qui est le vrai méchant. Est-ce que. C'est vraiment les faillets. Qu'est-ce qu'elle est. Aussi. Pourquoi il va arriver certaines choses. Qu'est-ce que. Quelle est sa véritable nature. Et. On va apprendre beaucoup de choses. Au fur et à mesure. Et on va voir. Différent. Peuples. Et différentes. Résistances. Aussi. On va voir. Plusieurs communautés. De personnes. C'est-à-dire. Qu'on va aller voir les faillets. On va retourner chez les humains. On va aller. Dans une résistance. On va aller dans une autre. Bref. On est voyagé. De lieu. En lieu. Et. Ouais. J'ai trouvé un petit peu moins bon. Celui-ci. Mais. Il m'a quand même. Extrêmement donné. Envie. De continuer. Cette saga. J'aime beaucoup. Brexley. J'attends. Qu'il se passe. Vraiment. Un truc. De smut. Dans ce. Dans ce livre. Puisque là. Il y a tellement de tensions. Que je pense. Qu'on peut rhabiller. A peu près tout le monde. Enfin. On n'a pas besoin de rhabiller tout le monde. Tellement. Il fait chaud. Dans les pièces. Mais. Mais ouais. J'ai envie que ça continue. J'ai envie. Que ça explose. J'ai envie qu'il se passe encore. Des choses. Franchement. On ne s'ennuie. Vraiment pas. Il y a de la tension. Tout le temps. À un moment donné. Il va falloir céder. A cette tension. Et. J'ai envie. D'en apprendre un peu plus. Sur les différentes. Populations. Les différentes résistances. Et en fait. Là. Aujourd'hui. J'ai fini le tome 2. Je ne sais pas. Qui est le gentil. Qui est le méchant. Il faut que je me décide. À un moment donné. Donc. Voilà. Très très bonne saga. Un coup de coeur. Pour le tome 1. Le tome 2. Un peu moins bon. Mais j'ai quand même passé. Un très très bon moment. En plus. Brixley a une évolution. Que j'aime beaucoup. Même s'il y a des moments. Où j'ai envie de. Je l'ai dit. Au fil. J'ai dit. De toute façon. Là. On va passer. De Savage Lens. A Broken Bones. On va passer. A un harem. Ce n'est pas possible. Autrement. Parce que là. Il va falloir calmer tout le monde. Et donc. On finit avec la trilogie. Et je suis dégoûtée. Puisque hier. En remettant. Mon troisième tome. Dans ma bibliothèque. Je l'ai explosé. Vous voyez. Comment il est abîmé. Je suis trop trop dégoûtée. Bref. La saga. Des corbeaux. Le royaume des corbeaux. Donc. De Olivia Wiedenstein. Le premier. C'est. La maison. Aux ailes déployées. Vraiment. Il est très très joli. Le deuxième. C'est. La maison. Aux cœurs. Exaltés. Vous voyez pas trop les titres. Mais. C'est difficile. Mais vraiment. Très très belle couverture. Et le tome 3. Il s'agit. De. La maison. Aux promesses. Ardentes. J'aime trop. Vraiment. Je suis trop 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 fan. Alors. Ça a failli être un abandon. Vraiment. Ça a failli être un abandon. Ce. Ce premier tome. On suit. Dans cet univers. Fallon. Qui est. Mi-faé. Ou qui est humaine. Non. Les mi-faé. Mi-humaine. Et qui vit. Justement. A travers. Enfin. Avec les mi-faé. Mais aussi. Avec les faé. Sauf que les mi-faé. Ont le droit à rien. Vraiment. Et ils ont. Aucun droit. Fallon. Elle a toujours été amoureuse. Du prince. Du frère du roi. Et donc. Dante. Et. Elle lui cède. Vraiment tout. Fallon. Vraiment. Elle. On a envie de. De l'égorger. Jusqu'à ce que. Enfin. Elle vit avec sa grand-mère. Et sa mère. Sa mère. Est complètement mutique. Elle. Bafouille certaines choses. Mais elle ne parle pas. Et. Elle va rencontrer. Une jeune femme. Qui va lui dire. Qu'il faut qu'elle cherche. Cinq. Figurines de corbeaux. Et qu'il faut qu'elle. Voilà. Qu'elle cherche. Cinq figurines de corbeaux. Et donc. Il ne se passe pas grand-chose. Dans sa vie. Elle en trouve un. Donc elle décide. De trouver les autres. Et elle se rend compte. Qu'il y a bien une raison. Particulaire là-dessus. Et en fait. Ils lui disent aussi. Que si elle a trouvé. Ses cinq corbeaux. Elle va finir par devenir reine. Donc elle. Elle est trop contente. Parce que ça veut dire. Qu'elle pourra. Enfin. Pouvoir. Avoir une relation. De façon exclusive. Et officielle. Avec Dante. Parce que. Il s'embrasse. En cachette. Mais il ne faut absolument pas le montrer. Il ne faut absolument pas le dire. Le gars. Il la déflore à moitié. L'instant d'après. Il se barre. Bref. Mais elle. Elle est complètement amoureuse. Et on peut comprendre. Franchement. On peut comprendre. Qu'elle soit amoureuse. Et donc. Elle va se rendre compte. Que ses corbeaux. Bah. C'est quelque chose. De bien particulier. Et. Et qu'elle rentre dans une. Dans une bataille. Qu'elle ne soupçonnait. Vraiment pas. Le premier tome. J'ai failli l'abandonner. Vraiment. J'ai vraiment. Failli l'abandonner. Le début. Était très. Très. Laborieux. Très. Très. Lent. Très. Très. Compliqué. Ça s'améliore. Pendant le tome. Vraiment. Ça s'améliore. Mais déjà. Il y a beaucoup. De. Connotations. Et de surnoms. Et de mots. Italiens. Vraiment. Ça m'a fait bizarre. Mais. Mais voilà. Les. Ce que ce soit. Bah. Pour le dire à la grand-mère. Le grand-père. Les surnoms. Les petits noms affectifs. Etc. C'est beaucoup de mots. Italiens. Et. Et vraiment. Ça. Et Fallon. Vraiment. Je la sentais pas. Je savais pas. Où est-ce qu'on allait. J'avais du mal. A. A me dire. Que. Que ça allait être. Que ça allait être. Un sujet. Qui allait m'intéresser. Vraiment. Et. Au fur et à mesure. De sa quête. Vraiment. J'ai de plus en plus apprécié. Alors. Fallon. Elle m'a agacée. Enfin. Dans la suite. Elle m'a agacée. Mais sans plus. En fait. J'ai commencé ce roman. En ayant déjà entendu. Qu'elle était agaçante. Donc. Je m'étais préparée. Par contre. J'étais un peu perdue. Dans. Les différents personnages. Ses amis. Patati patata. Bref. Je ne comprenais plus rien. Mais. C'est vrai que. Plus j'avançais dans cette histoire. Plus. Je. J'avais un engouement. Et. J'ai terminé ce premier tome. En étant. Un peu estomaquée. En disant. Mais. Non. Là. Je ne peux pas continuer. Comme ça. Il me faut la suite. Vraiment. Vraiment. Le début a été très très long. Et puis. La deuxième moitié. Je pense que je l'ai lu. En un ou deux jours. Pourtant. Ce n'est pas des petits romans. Et donc. Si j'ai un conseil. A vous donner. Continuer. Et. Et persévérer. Puisque ce tome 2. A été un énorme coup de coeur. Vraiment. J'ai adoré. On va. Encore une fois. On va se poser des questions. Sur qui sont les gentils. Qui sont les méchants. On a un nouveau peuple. On a. De nouveaux protagonismes. Des nouveaux personnages. On fait la rencontre. D'un personnage. Qu'on voit. Par ci par là. Même s'il est très omniprésent. Il est. Que partiellement présent. Et donc là. On le suit. Vraiment. On a des intrigues de cour. Des intrigues. De. De pouvoir. On a. Vraiment. La tension. Entre. Les deux protagonistes. Qui commence. Et qui est. De plus en plus présente. Et de plus en plus forte. Dans celui-ci. Dans le premier. Je ne l'ai pas du tout senti. Mais alors. Celui-ci. Vraiment. J'étais. À bout d'haleine. Vraiment. J'avais envie de continuer. J'avais envie de savoir. Où est-ce que ça nous menait. J'avais envie de voir. Comment les deux personnages. Allaient être émenés. Bref. Il y avait beaucoup de choses. Qui m'ont happée. Et. Et ouais ouais. Franchement. J'ai tout adoré. J'ai adoré. Suivre. La nouvelle. Le nouveau monde. Qui se crée. Et vraiment. Premier gros coup de coeur. Là dessus. J'étais. Et du coup. J'étais très très contente. D'avoir continué. Cette saga. Et. Au moment de sa sortie. Je ne pensais pas le lire. Tout de suite. Mais c'est Elica. Qui a montré. Qu'elle l'avait sortie. Et. J'ai tout arrêté. Je l'ai commencé. Et. Je l'ai terminé. Hier. Je crois. Je l'ai assez. Vite dégommé. Au final. Et. Et là. On est dans un début. Assez lent. Avec de la captivité. Avec. Un seul personnage. Qu'on suit vraiment. Parce que. Sur les deux autres. On suit vraiment. Deux personnages. Même si on n'a qu'un seul point de vue. Là on suit vraiment. Que Fallon. Et. Et. En fait. Elle va devoir. Se débrouiller. Un petit peu. Par elle même aussi. Et. Et faire ses propres choix. Et faire sa propre quête. Et. J'ai trouvé. Qu'en fait. C'était hyper intelligent. De la faire évoluer. Comme ça. De. De lui dire. Bah maintenant. Tu portes tes coronettes. Et c'est à toi. De. Toi de décider. Et il n'y a personne d'autre. Qui va faire le choix. A ta place. Et. Pour avoir une. Une conclusion. Époustouflante. Vraiment. La fin du tome 3. Amène. A une suite. Qui. Ne suivra. Ni Fallon. Ni le personnage. Masculin. Mais qui va suivre. D'autres personnages. Et je suis. Ravie. De pouvoir suivre aussi. Leur. Leurs épopées. Vraiment. Je. Je suis très 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 contente. De cette saga. Celui-ci du coup. N'a pas été un coup de coeur. Mais une très très bonne lecture. Je pense que la première partie a été peut-être un peu trop longue pour moi. Même si elle était nécessaire. Mais il y a des choses qui m'ont un petit peu plus de rigueur. Et donc voilà. Ça n'a pas été un énorme coup de coeur. Mais j'ai adoré ma lecture. De toute façon. Lisez cette trilogie. Si vous n'avez pas aimé le premier tome. Vraiment. Rien que pour le tome 2 et 3. Ça vaut le coup. Et pour le personnage masculin aussi. Et pour les retournements de situation. Les retournements de cerveau. Je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà. Pour mes lectures du mois de mai. Vous avez vu que c'est quand même des grosses briquettes. Des grosses briquettes. J'arrête de vous la blater. Parce que la vidéo va durer 1000 ans. Et je n'ai pas du tout envie que ça dure 1000 ans. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un des romans que je vous ai présenté. A me dire ce que vous vous avez lu ce mois-ci. Je vous laisse comme d'habitude liker la vidéo. La commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !